bonjour tout le monde on se retrouve pour la l'unboxing de la papercraft society numéro 23 et comme on peut le voir sur le packaging je pense que ça va être un thème estival on a un peu de soleil aujourd'hui ça tombe à pic chez nous ça va pas durer voilà alors découvrons ensemble et le message de cette boîte crafting is the only way to escape without living home bricoler c'est la seule façon de s'échapper sans quitter la maison je suis assez d'accord voilà ensemble dans cette boîte c'est par les petits classeurs très joli design de tournesol j'aime beaucoup comme d'habitude je l'ouvre à l'envers voilà alors nous avons les daïs je les ai sortis du cellophane ça brille un peu moins donc nous avons des fleurs un très joli feuillage là j'aime beaucoup une frise ici c'est comme une corde et un message fin c'est bon merci beaucoup voilà pour les daïs on retrouve ces tournesols avec que des feuillages et regardez ce qu'il y a il ya des petites abeilles c'est parfait ça pour moi voilà et les sentiments tout spécial personne pour une personne spéciale happy birthday jeu les anniversaires sunflowers tournesol c'est une ligne t'envoyer in a world full of roses billets sunflowers dans un monde rempli de roses soit un tournesol un smile à sourire sur la voix de nouveau les tournesols l'or sunshine rayon de soleil get well soon rétablir toi et j'aime beaucoup parce que le bocal là il ya un très joli design aussi et ici et non je pense que ce sont des détails c'est ça à des tours et donc des tags et comme le sol ensuite on a deux fois un papier de fond et des tournesols deux fois aussi ce design celui-ci et deux fois celui-là voilà ce qu'il y avait dans le classeur c'est très joli comme ça le soleil donc on a un ruban vichy satiné vichy jaune on a basé tout un kit pour faire des fleurs donc on a les tiges on a le sait c'est le ruban pour entourer autour des tiges pour faire les que des fleurs voilà ça qu'est ce que c'est la peau de rembosser un nom pas du tout alors c'est si j'avais beau et je vous montrer sont des micro billes alors pour un fin chez coeur ou alors ou alors on va voir dans 14 ce qu'ils nous proposent je vois pas bien quoi ça peut servir noir le jeu du verre un jeune plus pâle et ce bleu dans le catalogue je vais juste voir à quoi correspondre ces petites billes là ça m'interpelle ah ben voilà on en a répondu le début ils en servent au milieu pour faire le coeur du tournesol je sais pas si on va bien voir si l'appareil veut bien faire le point voilà est ce qu'on voit ailleurs mieux voilà ici aussi au coeur de la fleur les petites billes voilà mais écoutez je vais voir ce qu'on va faire avec tout ça je vous retrouve tout de suite donc j'ai fait un prototype j'ai fait une carte en fait et c'est juste pour vous montrer la technique des fleurs donc là je vais le faire sentille aujourd'hui et pour le reproduire avec vous et bien j'ai choisi de faire ma couverture de mon art journal voilà comme ça je serai un peu moins monotone ça fera joli voilà alors pour les dies pour celui ci j'avais pris la fleur là que je vais reprendre aussi et pour vous montrer aussi je vais prendre la plus petite on observe les techniques et les feuilles et ce dies là qui m'a donné du fil à retordre parce qu'il est assez épais il embosse en même temps voilà donc je le ferai hors caméra parce qu'il faut vraiment mettre plusieurs couches de lingettes pour sèche-linge et y aller il faut mouliner mais bon on va en mettre quand même parce qu'elles sont jolies voilà hors caméra j'ai juste coupé sur ma toga les trois grands tournesols ainsi là que ces feuillages qui vont vraiment donner du fil à retordre j'en ai cassé plusieurs le dies est magnifique mais il est très très compliqué c'est le petit reproche que je ferai voilà alors maintenant on va couper ensemble les petites fleurs et les feuilles pour ça je prends ma 6x dans les chutes de papier et la fleur je la coupe trois fois là rien n'artire les dies la marche très très bien comme pour l'autre pour donner un peu de relief je vais ancrer le bord de mes fleurs pour donner du relief au feuillage comme pour l'autre je vais ancrer en blanc avec de l'encre blanche je mets un petit coup aussi sur les feuilles et pour utiliser un peu les feuilles de la vintage photo on va laisser sécher alors pour donner du relief encore à nos feuilles on va les peler comme qu'on fait du bolduc alors quand on veut le la courbe vert concave et ben on se met on gratte du côté où on veut que la courbe soit et pour la troisième je vais je voudrais que l'arrondi soit comme ça donc je fais de l'autre côté pareil pour les feuilles je veux que ce soit la partie là qui soit collée et que la feuille remonte un peu comme ça donc je gratte du côté je veux que ça remonte on va monter nos fleurs donc je vais les mettre en quinconce pour qu'on voit bien toutes les pétales et on va faire tenir en mettant de la colle et je fais tenir le tout avec une pince je répète la même opération avec les petites fleurs je mets de la colle entre les différentes pétales et je maintiens avec une petite pince ça c'est que je vais préparer un autre support donc je vais prendre la collection de papier celui-ci je vais le laisser tel quel je vais juste couper les coins en roue je vais le laisser tel quel je vais juste couper les coins en roue et je vais m'en servir comme pochoir pour combler en haut la partie où il n'y a pas de fond donc j'ai choisi deux encres différentes la rustic wilderness pour ce premier style de pochoir et le deuxième la mauve et l'aune qui est un vert assez pêchue maintenant que l'encre sèche je vais terminer mes fleurs donc je vais mettre ces petites perles que j'avais eu dans la boîte et pour ça j'utilise d'autres colles je vais prendre comme une colle qui restera brillante en séchant et pour celle-là la collée avec le C-accent marche très bien ça fait un effet vernis donc j'en applique partout où je veux que mes petites perles tiennent et je sepoudre dessus les petites perles comme si c'était en fait de la poudre à embosser même système sauf qu'on ne chauffe pas c'est la colle qui va faire tenir je secoue l'excédent et je récupérerai les petites perles dans la boîte le résultat est assez sympa je vais faire la mise en place de mes différents éléments les fleurs et le feuillage pour les fleurs je vais utiliser de la colle chaude pour avoir un peu de volume et que ça prenne rapidement comme ça je pourrais glisser par en dessous mes feuillages avec de la colle classique je fais une petite mise en scène j'appuie bien pour que ça prenne et je varie les différents feuillages qui rappelleront les feuillages que j'ai fait à l'encre en haut de partir et je vais créer un History et à éviter qu'on commence à répiquer donc je réappuie pour que la colle adhère bien. Pour les feuilles, je n'en colle que le bas puisqu'on les avait fait retourner pour qu'elles soient un peu en volume. Comme c'est pour mon art journal, j'ai choisi le petit sentiment au milieu d'un champ de rose, soit un tournesol. J'ai pris ce petit dresse de chez Action qui a exactement la taille du tampon. Je l'ai fait dans le Carstock jaune clair et je vais tamponner dessus avec ma nouvelle encre Archival Ink de chez Tmall. La grande expresso se barre enfoncée. Pour ça je prends mon classeur à embosser et je le fais deux fois parce que je veux bien qu'on arrive bien à lire bien le sentiment. Je mets du double face 3D pour toujours avoir un peu ce volume sur cette première page. Je tamponne quelques abeilles qui me rappelleront mes petites ruches qui sont bien malheureuses cette année. Voilà, écoutez, moi j'ai beaucoup aimé cette box, très estivale. Sunflower, le tournesol, c'est la fleur du soleil. Moi ça me correspond, je suis quelqu'un d'assez solaire donc c'est parfait. Eh bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Et puis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut, puissons-hommes !